Bonjour à tous et bienvenue sur notre break présentation de jeux de société. Aujourd'hui nous allons vous présenter le jeu Garpagos qui est un jeu d'ambiance semi-coopératif qui se joue de 3 joueurs à 12 joueurs à partir de 10 ans et plus. Jeux distribués par la société Gigamix et un jeu qui a été réalisé par Laurence et Philippe Gamelin. Alors pour la mise en place de ce jeu, nous allons donc avoir la règle. Cette règle va vous être utile pour placer et distribuer les nombres de ressources et de cartes. Si vous êtes de 3 à 8 joueurs, il faudra donc donner 4 cartes à chaque joueur. De 9 à 12 joueurs, il faudra donc donner 3 cartes à chaque joueur. Ici vous allez avoir le nombre de ressources avec lesquelles vous allez démarrer. Donc suivant le nombre de joueurs, par exemple si on était de 3 joueurs, il faudra donc 5 ressources de nourriture et 6 d'eau. Donc pour la mise en place, nous allons placer donc le plateau. Celui-ci vous indiquera donc le nombre de ressources et de goût que vous pouvez avoir. Vous allez avoir l'emplacement pour la météo, l'emplacement pour la construction des barques et votre avancement de recherche de bois à l'intérieur. Vous allez avoir donc le petit sac avec les boules à l'intérieur qui voudra tirer pour aller chercher du poisson ou du bois. Vous allez avoir 5 boules blanches et une noire. Je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert. Vous allez avoir donc l'épave. Comme vous êtes arrivé sur une île déserte, votre bateau s'est échoué. Et dedans, vous allez avoir des ressources qui vous indiquent ce que vous avez pu emporter ou pas lors de ce naufrage. Vous allez avoir le jeton d'eau qui vous indique votre ressource d'eau actuelle. Le jeton bois qui vous indique le bois actuellement que vous avez. Et le tout dernier, vous avez donc le jeton de nourriture qu'il faudra placer. Donc là, on est à 6 de nœud d'eau et 5 de nourriture. Dernièrement, vous allez avoir donc les cartes à placer poison sur le côté ou mort. Ça vous indiquera quand vous êtes à été empoisonné lors de cette partie. Vous pouvez poser donc les jetons, les cartes radeau sur le côté. Vous allez avoir la carte totem qui indique le premier joueur. Et après, les cartes météo. Pour cette installation, il faudra donc retirer la carte orage. Cette carte vous mettra fin à la partie. Vous avez un petit sablier qui est écrit dessus qui vous permettra de dire quand la partie s'est terminée. Il vous faudra donc mélanger les cartes. Vous retirez donc les 5 dernières cartes. Vous la mettez avec la carte orage. Vous mélangez le tout. Ça met un côté aléatoire à la partie. Vous replacez ces 6 cartes et vous mettez le reste au-dessus. Donc vous distribuez 4 cartes par joueur. Et maintenant, vous êtes prêt à jouer. Maintenant, on va passer à la partie explication du jeu. Donc comme je vous l'ai dit, votre bateau a fait naufrage. Vous devez donc survivre. Pour survivre, il faudra donc quitter l'île le plus rapidement possible avant que l'orage arrive. Pour cela, il faudra donc aller chercher du bois pour pouvoir construire votre radeau. Il faudra donc 6 ressources de bois pour pouvoir construire un seul radeau. Il faudra un radeau par joueur. Pour cela, quand vous allez faire un tour complet, quand les 3 joueurs auront joué, dans cet exemple, vous allez avoir donc devoir manger et boire 2. Comme les 3 joueurs, on va consommer 3 de nourriture et 3 d'eau. Et on fera de même tous les tours. Le premier joueur prend sa main et dedans, vous allez avoir des cartes utiles ou pas lors de votre aventure. Par exemple, si j'ai une carte eau qui peut me permettre d'avoir une ration d'eau, je pourrais donc la garder pour moi personnellement si à un moment on n'arrive pas à boire ou je pourrais donc la partager avec mon équipe. Vous avez 4 actions possibles. L'une des actions, c'est aller chercher du bois en forêt. Pour cela, on va déjà avancer de 1 au minimum. Et après, vous allez décider combien de ressources de bois vous allez chercher en forêt. Par exemple, si je dis 3, là j'en ai 3 blanches. Donc, j'ai avancé 2-3 au mon jeton et j'ai eu de la chance. Alors, si j'aurais tombé sur la boule noire, celle-ci, donc j'aurais eu un accident lors de la forêt. Donc, je serais resté à 1, j'aurais pas récupéré mon bois à côté. J'aurais récupéré une carte poison et je passerais mon tour le tour suivant. Je ne pourrais pas voter également. Donc là, on remet à 4 du coup. L'autre action possible, c'est aller chercher du poisson. Ça vous permettra d'augmenter votre ressource de poisson. Pour cela, vous allez tirer une des boules aléatoirement. Là, ici, j'ai la boule noire. J'ai 3 poissons. J'augmente 2-3. L'autre action possible, c'est quand au tout début de tour, vous allez tirer une carte météo. Ça vous décrit le nombre de ressources d'eau que vous pourrez récupérer. Et là, il fait très beau. Vous avez 0. Donc, il n'y a pas d'utilité à faire d'action. Allez chercher de l'eau, parce que ça ne vous rapportera rien du tout. Dernière possibilité, c'est d'aller piller l'épave. Je prendrai une carte de l'épave. Je la mets directement dans ma main, secrètement. Après, cette action est un peu égoïste ou pas, à vous de voir. Ça vous permet de vous protéger, de récupérer des ressources, des objets utiles ou pas pour le groupe. Mais c'est une action un peu plus risquée. Tout le monde jouera. Quand tout le monde aura joué, comme je vous l'ai dit, on devra consommer. Donc là, je consomme une, deux, trois ressources d'eau, trois ressources de nourriture. Et on continue. Un tour de rôle. En tout début de tour, le premier joueur, c'est le joueur suivant. Et du coup, on tire une nouvelle carte météo en début de son tour. Maintenant, il y a une goutte d'eau. Donc si je charge de l'eau, ça me permettra de monter de l'eau. Si à un moment, on arrive à ne plus payer les ressources. Par exemple, ici, je vais consommer trois de nourriture. Je tombe à zéro. Il n'y a pas de souci. Par contre, il me faut consommer trois d'eau. Je passe à moins un. Donc c'est-à-dire, une personne ne pourra pas consommer d'eau. Deux possibilités. Vous avez la possibilité de jouer une carte qui vous permet de récupérer une ressource d'eau. et du coup, de vous nourrir. Si personne n'avait ce type de carte ou désirait garder cette carte pour lui, vous avez donc le choix de voter pour l'un des joueurs et le tuer. Alors ça permet d'avancer un peu plus rapidement. Ça réduit le nombre de radeaux qu'il faudra donc construire pour pouvoir avancer dans cette partie. Vous avez également la possibilité de tuer quelqu'un. Alors pour cela, il vous faudra donc un pistolet et une balle. Donc là, je n'en ai pas. Du coup, hop. Si j'avais joué une carte pistolet avant, Voilà. Je peux utiliser une carte balle pour tuer un joueur. Alors j'ai le droit de jouer une seule carte de ma main par tour. Vous ne pouvez pas dire de tuer tous les joueurs d'un seul tour. Pour finir cette partie, donc il faut quitter l'île avant que l'orage arrive. L'orage indique le tout dernier tour de jeu. Alors, il nous faut un radeau par joueur. Donc si j'ai construit un radeau, deux radeaux, et trois radeaux, je peux quitter l'île. Pour cela, il me faut le double de nourriture et d'eau par nombre de joueurs. Donc là, on est trois. C'est-à-dire qu'il me faut au minimum six de nourriture et six d'eau pour quitter l'île. Si je n'ai pas réussi, on a perdu la partie. Vous avez le jeu Garapagos et vous désirez donc jouer avec l'extension. Cette extension vous rajoutera donc les cartes qui se trouveront donc dans l'épave. Pour cela, vous allez avoir un nouveau petit symbole ici de masque qui vous indiquera que c'est l'extension. Vous allez également avoir la possibilité de jouer un rôle. Pour cela, vous allez avoir des cartes personnages. Sur cette carte personnages, chaque personnage aura des effets bien particuliers. Il faudra bien regarder en début de partie si vous pouvez donc les jouer ou pas selon le nombre de joueurs. Par exemple ici, il faut être minimum cinq joueurs pour pouvoir jouer cette carte. Donc vous mélangez ces cartes. Vous en distribuez deux par joueur. Ce joueur les prend, les regarde, et en choisit un parmi les deux. Quand il aura joué, il le mettra devant lui, et il jouera donc ce personnage. Chaque personnage a son propre rôle dans le jeu et a un effet bonus qui est propre à lui. En plus de ces cartes personnages, vous allez avoir les cartes événements qui ont des événements niveau 3, 2 et 1. Il faudra donc faire des tas. Vous les mélangez. Dès que c'est fait, il faudra donc prendre une carte de niveau 1, une carte de niveau 2 et une carte de niveau 3. Vous les mélangez pour créer un tas de 12 cartes. Dès que c'est fait, vous mettez le reste de côté. Donc en plus de tirer la carte météo pour la pluie, vous allez avoir un événement à tirer en plus. L'événement sera pour le joueur actif, soit il y aura un effet sur le joueur ou sur le groupe. Là par exemple, il faudra donc lui donner une bouteille ou sinon il faudra perdre 3 gouttes d'eau lors de ce tour. Ça va rajouter des événements lors de cette partie qui va changer un peu la partie et comment jouer. Ce qui vous met soit des bâtons dans les roues ou qui pourra également vous aider lors de cette exploration. Voilà, j'espère que cette explication vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain jeu. Sous-titrage ST' 501